Bonjour Ali, je suis vraiment très contente de te recevoir pour que tu puisses nous parler de ton parcours de doctorant à IFPEN et de ton sujet de thèse. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Bonjour Théven, merci pour cette invitation. Moi je m'appelle Ali Al-Jabri, je suis doctorant en deuxième année chez IFP Énergie Nouvelle et je travaille ma thèse dans le domaine de recyclité ballastique en collaboration avec l'université technique de Danemark. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon simple, imagine que tu as Homer Simpson en face de toi, ton sujet de thèse pour qu'on comprenne bien sur quoi tu travailles ? D'abord, mon travail de thèse fait partie d'un projet environnemental engagé par IFP Énergie Nouvelle. Ce projet répond au problème mondial des déchets plastiques en proposant des solutions innovantes et durables. Mon domaine de recherche de la thèse se concentre sur le recyclage des plastiques par des solutions, car un plastique est composé d'un polymère mélangé avec d'autres additifs chimiques. Et l'objectif du recyclage par des solutions, c'est d'extraire le polymère pour le recycler comme matière première utilisable pour une nouvelle fabrication de plastique selon l'exigence industrielle ou sociétale. Donc c'est là pour conduire à réduire notre dépendance aux nouvelles matières premières et préserver aussi notre environnement. Si tu devais choisir entre trois mots que je vais te donner là, trois mots clés, pour décrire au mieux comment IFPEN te permet d'avancer sur ton sujet de thèse, est-ce que ça serait plutôt la liberté ? Est-ce que ça serait plutôt la rigueur ? Ou est-ce que ça serait plutôt l'imagination ? Je préférais choisir la liberté et l'imagination parce qu'il y a un lien entre les deux, à mon avis. Nous, comme doctorant chez RFP Énergie Novel, on a assez de temps libre et de liberté pour équilibrer entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je suis convaincu que cette liberté et cet équilibre améliorent notre imagination et notre créativité scientifique. Et ce sera essentiel pour bien réfléchir de manière approfondie afin de proposer de nouvelles idées, une vente. Pour toi, est-ce que la recherche, c'est plutôt un marathon en solo ou est-ce que ce serait plutôt une course de relais en équipe ? Pour moi, c'est un mélange entre les deux. Quelquefois, il faut être indépendant et jouer le rôle de Newton et Einstein pour proposer de nouvelles idées. Et quelquefois, il faut travailler comme une équipe de football et on doit collaborer avec d'autres personnes, soit internes ou externes. Comme dans mon cas, par exemple, on a des experts internes chez RFP Énergie Novel pour la partie procédé et la partie thermodynamique de ma thèse. Dans l'autre côté, on a aussi des experts externes pour une petite partie de mathématiques de ma thèse. Et c'est la raison pour laquelle on a une collaboration avec l'université technique de Danemark parce qu'elles sont spécialisées dans le domaine mathématique et algorithmique. Et donc là, tu travailles actuellement sur ta thèse. Est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu as déjà une idée de ta vie après la thèse ? Une chose qui m'a motivé à choisir RFP Énergie Novel pour faire ma thèse, c'est son engagement envers la recherche et l'innovation dans le domaine énergétique et environnemental. Donc aujourd'hui, l'environnement et l'énergie sont les sujets les plus importants à l'échelle mondiale. Et donc avoir des compétences ou expériences dans un de ces domaines, ce sera un atout intéressant et recherché dans le monde entier. C'est des choses qui vont clairement parler, je pense, à des gens qui cherchent à faire des thèses sur tes sujets. D'ailleurs, si tu avais une bouteille à la mer à lancer à une future ou à un futur doctorant, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je pense que je vais lui écrire. D'abord, il ne faut pas craindre l'échec. Et également, deuxièmement, je peux lui écrire, par exemple, il faut toujours avoir la confiance en soi. Et troisièmement, il faut toujours être curieux et motivé. C'est des sujets nouveaux qui demandent justement à être curieux, à ne pas avoir peur. Oui, parce que quelquefois, on a investi beaucoup de temps pour développer une idée. Et à la fin, on réalise que cette idée n'est pas juste ou n'est pas viable. Et donc, cette situation peut entraîner quelquefois le déclin de notre motivation et notre confiance en soi. Et donc, pour éviter cette situation, il est essentiel de tourner la page. Et aussi, il est important de célébrer même les petites réussites et les petites victoires pour remonter notre motivation et notre confiance en soi. Merci beaucoup, Ali, d'avoir répondu à toutes mes questions. La façon dont tu as éclairé ton sujet de thèse était passionnant. Et j'espère que ça va donner envie à des futurs doctorants et doctorantes de venir à IFPN étudier. Rendez-vous pour un prochain épisode pour parler d'un nouveau sujet de recherche et d'un nouveau avec un nouveau doctorant et une nouvelle doctorante. Et à très bientôt. Merci, Téphane. Sous-titrage ST' 501